... Président Jovenal Moïse a visité sous station LH Tabac qui est là pour distribuer courant dans la commune. Exécutif l'an promette 12 sous station concernant la région métropolitaine toujours fonctionnelle. Si la population de la région métropolitaine continue à pléer pour Blakarout qui passent à l'Eban de la Caye ou la journée ou la nuit, Président Jovenal Moïse lui-même continue à baie garantie la prespectée promesse courant 24 sous 24. C'est une raison qui explique présence lui dans sous station LH Tabac le 11 avril. Le produit courant, c'est pas qu'on s'arrête au produit, c'est qu'on s'est généreux à tirer pour ploguer pour apparaître là dans le marché. Il y a tout un processus sous station Sara que nous la donnons. Après l'information qui était ici, il y a une capacité capable de recevoir jusqu'à 48 MW. Et n'importe quel point, nous avons besoin de 12 sous station. 12 stations secondaires dans le Cousa qui n'a Tabac prend l'opérationnel dans la zone métropolitaine pour fournir une population courant électrique toujours d'après le Président. Sous station Tabac t'a coûté les Tahitiens 16 millions de dollars sous présidence Michel-Joseph Martelly. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour qu'il y ait 3 sous stations comme ça qui construisent dans la zone métropolitaine. Tout neuf. Et il y ait 8 sous stations qui méritent pour réhabiliter. Ça veut dire qu'il y a une météo dans la même condition avec la sous station Sara. Pour qu'il y ait 12 sous stations comme ça dans la zone métropolitaine. Pour qu'il y ait une zone qui a besoin de 600 MW, nous tous comprennent. Nous avons essayé de multiplier 48 MW, multiplié par 12, nous avons eu qui chiffre dans la zone métropolitaine. Mais pour qu'il y ait un bénéfice de 24-24, nous avons eu de grandes conditions pour respecter. Le chef exécutif a fait ça. Pour nous mettre courant dans le pays, nous avons eu de la zone métropolitaine. Nous avons eu de la zone métropolitaine pour nous arriver entre 65 et 75 %. Ce rêve de la zone métropolitaine pour nous dire que nous avons eu de la zone métropolitaine pour nous. Parce que si vous bessez en courant 24-24, ce n'est pas péter pour péter dans le mouvez pratique, pour péter du monde sur les dittés three of losos qui disent qu'il y ait des j등 de la zone métropolitaine. Ne sesait qu'il y ait un bon Picasso. Je vous dis, j'ai dit, tout le monde qui a fait sonné venez courant, nous avons travaillé pour avoir la législation qui a fait tout ça pour les dittés four限ropolitaine pour nous. Et il y a des problèmes avec la justice. Parce que courant dans tout pays sous l'endroit, n'est pas gratis. Et en Haïti, les papes gâtissent tout. Le frontière ne connaît qu'il fermait depuis 12 mars qui sont passés. Après leur mort, leur couple dominicain a accusé d'un haïtien d'assassinat. Sécurité sous le frontière, l'égalité de la commerce pour deux peuples. C'est l'autre point qui a donné la mi-temps chez Tapalé. Je dis d'après le magistrat en sapitlant Harry Bruno, après rencontre sa dirigeante de pays, il a donné un accord dans l'idée de prendre l'engagement pour le marché binationnel. La rolle ouvrie, vice-délégué départemental, député en sapitlant, juge de paix avec plusieurs organisations dans la société civile. L'entadoué, présent, n'a raconté ça qui prévoit Joudia dans la commune Bédernal. Côté précision, magistrat en sapitlant Harry Bruno, l'état prépare pour une question Peterson Chéry. C'est l'état prépare pour une question Peterson Chéry. C'est l'état prépare pour une question Peterson Chéry. Ensuite, avec ce qui est pour moi, je n'ai pas de l'analysé ni la marché. C'est ça qui fait partie de l'état prépare pour une personne qui a donné le consulant. Pour m'ajouter, j'ai une question qui a été exactement malentendu entre Haïtien avec Dominicien. Pour m'ajouter, j'ai pas de l'analysé, j'ai pas de l'analysé, j'ai pas de l'analysé, j'ai pas de l'analysé. J'ai pas de l'analysé, j'ai pas de l'analysé, j'ai pas de l'analysé. Donc, à la minute que les parents ne s'en foutent, j'ai pas de l'analysé, j'ai pas de l'analysé. C'est une raison qui est motivée. Nous ne pouvons pas en arrêter exactement ce que nous avons fait. Donc, nous ont accepté. Nous avons accepté que nous avons conçu la courbe pour que nous nous avenons avec toute autorité. Nous avons fait un à l'aise qui nous a fait un à l'aise qui nous a fait un à l'aise. Nous sommes d'accord avec des vacances. Nous avons d'accord avec des crimes et des actions. Nous avons dit que nous 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 signons tous, nous nous disons à nous respecter, nous nous sommes nous signons et nous avons commencé à mettre en action. Voilà, je suis à l'aise. Oui, finions-nous, si vous continuez, mais si vous n'avez pas respecté le dialogue et le dialogue, vous n'avez pas de tenu les paroles. Les délégués les battements sont là au courant et les dîmes à nos paroles, nous sentons que les cas-là n'ont pas d'à 40% à présent. Les délégués ont dit que les députés sont en cas là. Et puis, je suis dit que même avec le monde, je suis en train de vous dire que les commerçants sont en présent. Voilà, c'est un peu de déclaration magistrale, en sapitlant, Ari Bruno. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la victime. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner la commission interministérielle. La commission demandée est très important pour accompagner la commission interимо-plan opération interministérielle. La commission interministérielle qui mette campée pour accompagner en ligne interministérielle. Ça a réalisé un maisons un relief pour accompagner le PROUD l'encassez que l'aval du Conseil interministérielle. Parlementaire est extrêmement important. En 2016, l'Ocid a fait une première enquête sur la relation parlementaire avec les citoyens dans ces conscriptions. Ça a été l'élément dedans. Maintenant, nous avons produit un rapport qui montre qu'ils ont un regard vraiment négatif, que les citoyens n'ont gagné sous le Parlement. Nous avons travaillé pour changer la dynamique. Changer la dynamique dans deux sens. Dans un sens, d'une part, faire la population plus bien qu'on ait le Parlement et le travail effectif que le Parlement a fait, avec tout limité, pour que l'attente de la population a gagné par rapport à le Parlementaire, qui le plus souvent, c'est des attentes qui a gagné pour faire avec sa parlementaire, li capable d'évoluer, aller dans le sens que sa parlementaire a capable de faire, c'est li que l'on a la population a demandé de faire. Parce que l'on a échangé avec des parlementaires, ou que des fois, ces populations, même qui ont voté, qui ont voté, a échangé dans le couloir du ministère beaucoup plus que le travail parlementaire, parce que si l'on n'a pas fait le travail de développement, c'est que l'on n'a pas le parlementaire, c'est que l'on n'a pas le travail bien. Ça n'est pas dans l'intérêt du système démocratique. Et puis, deuxièmement, améliorer aussi la performance des parlementaires et du Parlement, parce que l'on a un monsieur qui a regardé ce qu'il a fait. Par exemple, au cours du mois de mars, l'OCDE, qui absuive le déroulement d'activité au Parlement, vivait, monitorait, à la Chambre des députés, par exemple, environ une séance qu'il fait. Mais, notez-vous qu'il a gagné plusieurs séances qui n'ont pas faite faute de quorum ? Alors, 117 députés en bas, et Boupaka a besoin de quorum pour qu'ils font une séance. Ce n'est pas normal. Au niveau du Sénat, c'est encore pire. La situation est au mois de mars, depuis après la séance du 1er février, qui était faite sous question pétro-caribéen, donc dans pile difficulté pour que le Sénat a réuni. Or, le Parlement coûte cher au pays. Le Parlement qui a fonctionné, et puis, au bout d'un an, ou est-ce que le produit deux ou bien trois lois, et puis au bout d'un an, ils font ensemble avec le gouvernement, ils ne peuvent pas contrôler l'action du gouvernement, même si il y a des autres qui n'ont pas fait aucune intervention, ça, c'est des bagages qui ont détruit, l'image du Parlement au niveau de la population. Donc, c'est ça l'intention de l'OCDE, suivre le travail du Parlement à déformer la population, en même temps de mener enquête, très bientôt nous parlons de l'enquête, nous ne reprenons de l'enquête, nous faisons de l'enquête auprès de la population, sous comment il y a un Parlement, qui ont l'action, qui ont entretenu avec le Parlement intérieur, tout ça important, pour qu'au fur et à mesure, nous rêvez non seulement renforcer la dynamique de collaboration entre les sociétés civiles et le Parlement, mais aussi, nous rêvez améliorer l'image du Parlement auprès de la population, en fonction de l'importance, le rôle du système démocratique, et nous rêvez améliorer aussi la performance du Parlement intérieur, parce que nous avons plus de l'enquête, et que la population est plus exigeante, vis-à-vis de l'enquête, pour avoir le rôle qu'il y a bien pu exercer. Nations Unies pour Développement avait-il pas appuyé Haïti dans le financement du budget développement, d'après sa PDG, Groupe Kwasosna, Kestner Farel, dit, dans le cadre de la troisième journée, le huitième sommet international, qui déroule dans le point de financement public, l'État est engagé, pour joindre l'agent, pour financer, les séries projets, l'État est engagé, pour réaliser, dans le pays, en appuyé Haïti, PDG, Groupe Kwasosna, Kestner, Farel, dans le micro, enfin, des sous-bâtels, il y a un ensemble de défis, comme on va faire face à eux-mêmes, dont particulièrement la corruption, parce qu'on va rentrer dans le cobre, et ensuite, comme on va pas le dépenser trop bien, on va parler de inefficacité également, on va parler de problèmes, que nous gagnons, l'affaire évasion fiscale du gagnant, donc il faut que les pays, au niveau de DGI, au niveau de la douane, qu'ils soient capables d'entrer plus l'argent, qu'ils soient capables d'avoir plus de services, ça a son message très fort que dit. Le deuxième panel là, c'est sur l'appui budgétaire, côté que l'Union Européenne, qui fait un travail avec nos groupes de spécialistes en Haïti, pour qu'il y ait des finances publiques et citoyens, qui douane, qui doivent venir envers la population, pour qu'ils soient obligés de payer les taxes, et également, pour qu'il y ait des comptes à le gouvernement, comme on va faire face à ce qu'il y ait comme ça. Donc voilà des défis extrêmement importants, il y a une organisation toute cette République dominicaine, parce qu'il y a un sommet international, c'est un partenaire du groupe croissant, ça s'appelle Fondation Solidaridad, ça fait un République dominicaine, il y a toute la taxe, et particulièrement la transparence budgétaire, dans le pays ça. Et vous montrez comment, un République dominicaine, il y a arrivé réellement à son travail, assez intéressant comme ça. Le finance public, il y a un autre bagage, que l'État a trois façons, pour qu'il y ait des comptes, c'est les ressources domestiques, il y a des GIs, dans le budget, il y a un budget de 54 milliards de goutes, mais l'État a pas monté seulement 93 milliards de goutes, pour qu'on parle. 93 milliards de goutes, ça, comment l'État a entré ? DGY a monté 73 milliards. Ensuite, la douane a monté seulement 19 milliards. Ma prépare pour que, pendant ce moment, il y a financé la vie business, c'est parce que l'importation au pays a été trop élevée, et particulièrement les importations alimentaires. On a importé pour plus que 300 milliards de goutes. On va même qu'à prendre 10% là-dedans, pour nous mettre à travers la douane, qui peut avoir un service. DGY a montré 20 milliards de goutes, on a conseillé pour que tu avais les entreprises, les entreprises, les NADCOM, les BNC, les NADAMP, les APN, ils sont tous ensemble pour qu'à l'État 1 milliard de goutes. D'ailleurs, il y a assez récemment, la NADCOM va mettre les États 79 milliards de goutes, ça va être 1 milliard de dollars américains. C'est pour vous dire que, nous, nous avons compris la nécessité, les États-Unis d'une. On a monté l'hôtelé aux soucis domestiques, et ça a travers 3 soucis. Lorsqu'on a un budget 54 milliards de gouttes, on a 23 milliards de gouttes, donc on va l'obliger à obtenir 24 milliards de gouttes de dons et d'assistance internationale. C'est ça la vie budgétaire. Là encore, dans 24 milliards de gouttes, c'est seulement 3 milliards qui passent dans l'État. 21 milliards, c'est international qui décide à travers des ONG pour le dépenser comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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